Musique Deuxième rencontre avec Zazaporoy Zazaporoy Yaorana Bonjour Nous allons poursuivre notre voyage à travers le temps. La semaine dernière, tu nous as promenés sur la route à Punaouya, cette route que tu as empruntée tout à l'heure, et qui t'a fait réfléchir et rappeler les trucks d'autrefois. Tu suivais, paraît-il, un bus, et tu te disais que c'était plus confortable que le truck, mais ça n'avait pas la poésie du truck. En fait, je disais à Elie, regarde le truck, le bus, il est imposant, c'est vrai, mais les gens qui sont dans le bus sont certainement plus à l'aise, ils ont la climatisation, et les gens, on va dire, qui font des commentaires sur les trucks, ah, c'était mieux les trucks, c'était plus convivial, tout à fait, mais ça allait pour l'époque, pour le contexte d'autrefois. Il n'y avait pas trop de voitures, les trucks s'arrêtaient où ils voulaient, il n'y avait pas d'arrêt de truck, il suffisait de mettre une branche de manguier ou de pas cahier sur la route pour que le chauffeur sache qu'il fallait s'arrêter. Voilà. Que ce soit à 3h du matin, au fin fond de la presqu'île, parce que les trucks qui partaient de la presqu'île pour venir à Papété quittaient au moins à 2h du matin, parce que toute la portion de la presqu'île n'était pas goudronnée. C'était une route en soupe de corail, avec des nids de poules, c'était en fait que des nids de poules, donc le truck allait tout doucement. Ensuite, arrivait à Travaux, donc il pouvait ensuite aller à une allure un peu plus rapide. Et je disais donc, on va dire chaque chose en son temps, si tu veux. Oui, oui, oui. Mais c'était, d'après les tableaux que les peintres ont fait du truck, on s'aperçoit qu'ils transportaient des choses étonnantes, des bouteilles de gaz, des vélos, des poissons, des touilles de poissons. Les poissons étaient attachés à l'arrière sur l'espèce d'échelle métallique, et puis sur le toit, il y avait les, on disait les tatini au pas, les douzaines de cocos attachés les uns aux autres, les douzaines de popéharis, les régimes de féis, de bananes, toutes les victuailles de la presqu'île qu'on a amenées vendre au marché, les petits cochons vivants, ensuite dans le truck, tout ce monde entassé. Je me souviens, on n'avait pas de valise, on n'avait pas de grand panier, on avait nos petits autas. On mettait le linge dans une espèce de parée où on attachait un baluchon, quoi. Et puis ça nous servait d'oreiller, on pouvait dormir dessus dans le truck. Et puis voilà, il n'y avait pas de musique pour nous bercer. On entendait juste... Non, mais il y avait la bière déjà. Et la bière qui passait, on ouvrait une bouteille à l'arrière du truck, elle passait, mais de bouche en bouche. Bon, exite les mamans, peut-être, mais les messieurs... Chacun buvait sa petite gorge. Chacun buvait une petite gorgie. Je me souviens de ça. Et ensuite, quand elle arrivait à l'autre bout du truck, de l'autre côté, elle était vide. Bon, après, bon, ils ne s'envoyaient pas, ils ne s'envoyaient une bière de temps en temps. Et le pose, on va dire, pose pipi, on criait, tapez, 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 tapez. Tout le monde répétait ça jusqu'au chauffeur qui s'arrêtait au bord de la route. Je me souviens qu'il s'arrêtait souvent sur la route de Atimano, où il y avait tous les grands outéraux en bord de route. Alors, c'était la pose pipi. Tout le monde sortait. Les hommes sortaient juste par les côtés. Descendaient, allaient faire ce qu'il y avait à faire. Et les femmes aussi descendaient ? C'était les hommes, probablement. C'est plutôt les hommes, hein. Oui, parce que ce n'est pas commode pour une femme. Et donc, tout le monde remontait dans le truck. On s'arrêtait aussi. Arrêt obligatoire à Papra, chez la famille de Lewis et de... Ah, la famille qui a le pétrole, la chêle. Les Chinois, la famille... Mouks. Mouks. Voilà. Ils avaient un petit magasin qui vendait des sandwiches, qui vendait des chaopos, et qui vendait du sirop. Tu t'arrêtais là, puis tu pouvais prendre ton petit sandwich, remonter dans le truck, et c'était reparti jusqu'à la presqu'île. Oui, on avait prévu quand même des petites haltes. Oui, des petites haltes sur... Arrêt obligatoire. Tous les trucks s'arrêtaient d'ailleurs chez lui. Donc, tu l'as pris, toi, enfant, et tu dormais aussi bien dans le truck. Voilà. Il y avait plusieurs trucks qui allaient à la presqu'île. Il y avait le truck de Nano, il y avait le truck de Moé, un toit. Alors, après, ils avaient mis des couleurs. Le truck des Mamatois, il était rouge. Celui de Nano était bleu. Il y avait un autre truck aussi de travaux qu'on appelait le pré-haut, le lait, le camion de lait, si tu veux, parce que lui, il avait des espèces de grands... des grands pots de lait qu'on mettait au fond du truck pour être à l'abri, quoi, pour que ça ne tombe pas et tout. Et puis, on prenait de temps en temps ce truck-là aussi. Des fois, ça nous arrivait de le prendre. Et puis, de toute manière, le truck de Virao s'arrêtait rarement dans les districts. Il était spécialisé... Pour le marché. Pour le marché. Et puis, pour les gens de la presqu'île. Parce qu'il y avait ensuite les trucks de Frani, le Hartel, de Papara, les trucks de Papara, tu avais les trucks de Mataya. Donc, disons... Ah oui, chaque commune avait sa... Chaque district. Oui, chaque district. Celui de Punaouia, c'était les trucks de Hopeta qui habitaient juste en face de chez Potier. C'était des trucks rouges aussi. Enfin, vous ne prenez pas le truck à Punaouia puisque tu nous as expliqué la semaine dernière que vous étiez un petit groupe d'écoliers et d'écolières. Oui. Ils marchaient à pied. En plein... Voilà. Vous prenez vos 5 kilomètres de la maison jusqu'à l'école 2 plus 2. Jusqu'à l'école 2 plus 2. Et vous aviez des plaisirs bien naturels ? Se baigner, ramasser des coquillages ? Chercher des coquillages. On plongeait, on ramassait des coquillages. Des olives. Je me souviens de ces olives blanches. D'ailleurs, je pense qu'on n'en trouve plus maintenant. Je n'en ai jamais trouvé sur ma plage. Ah, plein à Punaouia. Et on allait plus loin. Pour aller à la plage, on passait par chez les Bombridge. En face de chez nous à Punaouia, il y avait André Bombridge, Maria Huguette, qui était une fille bénette, qui avait Edrou, leur garçon, Lynn, qui avait mon âge. C'était ma copine d'enfance aussi. On jouait souvent ensemble. On passait par chez eux pour aller à la mer. Et on passait devant chez monsieur Earl, Javis Earl, qui avait une grande propriété. On passait devant chez lui. On passait devant chez Gaston Gilbert, qui avait un perroquet, je me rappelle. Et on arrivait au pistachier. Alors, le pistachier, il faisait limite avec la propriété de Madame Schenck, monsieur et Madame Schenck, et les marmouillés. Il y avait ce pistachier immense quand il était produisé. Ça faisait la joie de tous les enfants du quartier. Et on se baignait là parce qu'il y avait la source. Oui. Et cette source, je me souviens, quand il pleuvait, elle sortait à plus de seconde. À au-dessus de l'eau. Oui. Et il semblerait que maintenant, il n'y a plus tout ça. On allait se baigner là. Et je me souviens qu'on se faisait souvent... C'est du baligné. En fait, c'était la mode. Tous les enfants allaient se baigner, ils revenaient tard. On n'avait pas de monde. On ne savait pas à quelle heure il était. On savait qu'il fallait rentrer avant la nuit. En fait, on est toujours tentés par le dernier plongeon. Et puis après, un petit coup de baligné. Ça ne nous empêchait pas de recommencer. De retourner le lendemain. Ce Punaouia a été un décor de ton enfance que tu as apprécié. Quand je passe à Punaouia, j'ai toujours... Tu vois, toute cette route-là, on la connaissait, je ne vais pas te dire par cœur, mais on était tous ce petit groupe d'enfants. Et puis, on avait Noëlla qui tournait au magasin. Il y avait un petit magasin, Tiare et Anna. Voilà. Noëlla habitait là, donc elle tournait là. Après, on continuait. Il y avait les Teuira, il y avait les Guitoto qui a chanté dans Tamarigu Punaou. Enfin, voilà tout. Et puis nous, on faisait partie des derniers, au PK17. Puis il y avait encore Norbert, je crois, qui habitait au PK18. Après, les autres enfants, ils allaient à l'école de Paéa. Oui, oui, oui. C'était le... Voilà. C'est deux plus deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, et puis, on nous parlait du bon Dieu. Ah oui, tu as commencé une éducation religieuse. Dans ma famille, avec ma maman, mon père était protestant, ma mère est catholique, mais on n'était pas, on n'allait pas vraiment au POURERA. j'ai été baptisée dans l'église de Punavia à l'église de Punavia par le pasteur Hunter de l'époque et mon papa lisait la Bible il lisait beaucoup la Bible et des fois avec des copains ils aimaient bien on va dire débattre d'un verset et puis ça se faisait beaucoup chez nos personnes d'autrefois et bon on n'avait pas je n'avais pas reçu vraiment d'éducation religieuse et donc j'arrive chez ma tante Odette moi ils sont catholiques et puis on va à la messe et puis à l'école des soeurs on fait la prière j'ai vite appris j'ai vite appris je me suis juste trempée une fois parce que le matin on faisait la prière avant de rentrer en classe à midi après la cantine enfin il n'y avait pas vraiment de cantine après le repas de midi à une heure on faisait encore la dizaine de chapelets tu imagines et je me souviens qu'une fois au lieu de faire dix je vous salue j'en avais fait que neuf et une fille derrière moi avec son criant elle m'a péché parce que j'avais oublié je me suis dit la prochaine fois que ça va tomber sur moi j'en ferai douze et puis en fait c'était chacune à son tour qui devait réciter la dizaine de chapelets et après les cours avant quatre heures je crois avant de sortir il fallait encore réciter l'acte de contrition dernièrement j'étais avec une amie on était en même temps que la classe elle me dit Zaza l'acte de contrition tu te rappelles pas elle dit ah ben non j'ai dit mais si acte de contrition mon dieu j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplait je prends la ferme l'insolution de ne plus vous enfoncer de faire pénitence amen au revoir madame ça faisait partie le au revoir madame ça faisait partie aussi de la prière et c'est sûr hein et puis on allait pendant l'entre l'entre-deux l'entre-midi avec Touria Rux Clotilde Omiron Vaia il met le dame et moi on allait faire une petite visite à l'église c'était bien vu que tu ailles faire une petite visite à l'église alors on rentrait et juste à droite il y avait le grand bénitier avec l'eau bénite alors Touria elle nous disait prenez l'eau bénite et mettez sur vos toutois ça t'a dit mettez sur vos bobos parce que comme c'est de l'eau bénite ça guérira plus vite j'ai dit après coup je me suis dit ben c'est peut-être le contraire parce qu'avec tous les doigts qu'elle est plongée dedans ça devait être source à micro donc on allait faire des petites des petites visites à l'église et puis réciter un petit je vous salue ça faisait plaisir à mère Louise ça faisait gentille petite fille quoi voilà et donc j'ai grandi avec mes parents enfin amours qui était mon oncle était très lui il fallait aller à la messe tous les dimanches c'était comme ça très pratiquant très pratiquant et on y allait tous les dimanches et même à 15 ans j'ai eu envie de de me faire baptiser catholique et ma tante Odette elle me dit tu sais moi je réfléchirai tu devrais attendre parce qu'elle elle était protestante au départ et quand elle a épousé mon liturgie elle s'est faite baptiser catholique alors elle me dit si jamais tu fréquentes un protestant ben tu restes protestante si tu connais un catholique tu te feras baptiser catholique et puis je l'ai écouté et puis je suis tombée sur un protestant et puis ben voilà c'est donc tu restais voilà mais bon ça alors de l'école primaire tu es passée au collège oui à Anne-Marie j'avouais et toujours avec la même équipe de de Sainte Thérèse les mêmes filles on s'est retrouvés à Anne-Marie j'avouais et c'est marrant parce que Mme Frougier faisait la classe au collège à Anne-Marie j'avouais et l'année où on est arrivés elle elle déménageait elle a pris elle avait sa classe de certificat qui a été transférée à l'école de la mission parce que nous on avait du mal on sera à l'école des soeurs avec notre maman là il faut que ça marche ça marche droit quoi ouf elle s'est retrouvée à la mission elle était une noix j'avouais ce fut j'ai de bons souvenirs aussi et j'ai aussi connu les joies du redoublement oh c'est pas possible mais si quand même parce qu'il t'était arrivé tu sais à un moment donné je crois qu'on allait à l'école pour jouer au ballon prisonnier pour être avec les copines et puis bon peut-être ma tante elle va me dire que c'était des vieux traumatismes je crois pas tu as dit je crois que il y a un moment où tu te dis là ça suffit on va travailler quoi parce que je me dis la pauvre elle qui était instie qui s'est battue pour faire passer le certificat à ses élèves qui donnait des cours qui s'occupait de ceux qui avaient des problèmes elle les secouait elle les aidait voilà et puis nous je crois qu'elle nous faisait confiance et puis c'est vrai qu'elle donnait des cours à des élèves en difficulté en fait nous on avait peut-être des difficultés mais on n'osait pas lui en parler et quand on n'avait pas de bon carnet on avait quand même on l'a craigné tu vois et Vaya quand on n'avait pas de bonne note qu'il fallait signer le carnet elle l'a amenée faire signer à son papa donc c'est mon oncle qui signait nos carnets et deux mois après quand elle se rendait compte Odette on se faisait onguler mais bon on s'est fâchés oui mais bon ça nous a pas empêché d'avoir de faire la classe Anne-Marie a fait la classe moi j'ai fait la classe oui tu as continué tu as revu peut-être doublé une fois mais pas deux voilà et tu as du donc c'était l'enseignement que tu choisissais comme profession ou c'était naturellement en fait toute petite je voulais déjà faire la classe je faisais déjà à la classe à mes petits cousins je les mettais sur un banc je les faisais compter je crois que j'aimais j'aimais faire la classe et en plus Odette elle m'a donné en fait de l'avoir de l'avoir de l'avoir faire de l'avoir elle a quand même beaucoup sacrifié elle s'est sacrifiée pour ses élèves elle se donnait à fond elle ne supportait pas qu'un élève soit à la traîne sans qu'elle puisse l'aider lui apporter une solution et elle a été pour beaucoup dans ma vocation je crois que pour moi elle était un exemple elle a beaucoup fait elle a disant pas elle s'est pas rebellée contre le système mais elle faisait beaucoup la classe elle faisait beaucoup de sorties avec ses élèves elle ne les garait pas toujours en classe elle faisait des enquêtes elle était toujours en dehors elle avait des personnalités de passage mais oui elle avait des elle avait comment on dit ça une ouverture sur le oui et elle donnait le nom de de grandes de grandes personnes à ces groupes d'élèves il y avait l'équipe de monsieur Schweitzer il y avait l'équipe Maurice Herzog elle choisissait avec ses élèves des personnes de grands renoms à qui elle donnait le nom des équipes de travail baptiser ces équipes de ces noms Arun Tazief elle l'avait reçu je crois elle l'avait présenté à ses élèves et tu vois quand je rencontre ces anciennes élèves elles sont toujours en train de me dire ah là là tu sais c'est grâce à vous d'être que que j'ai su des petites choses de la vie ne serait-ce que connaître son corps elle leur expliquait tout il n'y avait pas de pas de tabou très moderne pour l'époque voilà elle faisait de l'éducation sexuelle à ses filles alors que en fait ça ne faisait pas partie du programme mais elle prenait sur elle oui elle a été audacieuse elle a emmené ses élèves à visiter le centre de Orofara tu vois elle a enseigné le partage mais c'est peut-être aussi l'époque qui voulait ça elle avait des classes chargées ces classes quand tu comptes on a des photos avec Vaïan on a retrouvé elle avait 60 élèves en classe de certificat et toujours apprendre à donner à se donner aux autres à aider à aider les autres à aider les autres et en même temps à leur faire prendre conscience de la réalité du présent elle était très investie dans l'idée de ce qui attendait les élèves quand elles allaient grandir on les mettait elle leur ouvrait le monde le quotidien ce qui se passait dans le monde elle leur en parlait tout à fait elle avait une grande ouverture d'esprit tout à fait tout à fait moi je je garde d'elle ce truc d'être terriblement altruiste tu vois elle était tu vois on va me dire hé fais pas ta audite bien vaillable elle va me dire hé ça suffit parce qu'elle elle a tout donné elle donnait tout à la fin de sa vie quand elle est allée boire café à Faripiti il fallait qu'on amène nos bols elle nous appelait elle dit amenez vos bols j'ai plus de bols j'ai déjà tout donné elle donnait tout et surtout vers la fin de sa vie elle se disait à quoi ça va me servir autant que ça serve à d'autres que ça fasse plaisir à d'autres je l'ai toujours connue comme ça la maison toujours ouverte je disais qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette maison elle l'irradiait elle était rayonnante elle était active elle était pas seulement compatissante mais elle aimait partager elle aimait apprendre elle aimait donner son savoir c'est comme ça qu'elle t'a donné la recette du popo-ourou ce popo-ourou tu sais quand elle est juste elle avait sorti son livre et j'étais allée la voir il y avait des popo-ourous sur la table et elle me dit je dis mais qu'est-ce qu'ils font ces popo-ourous là elle dit j'ai envie d'en refaire mais j'ai pas j'ai pas la force j'ai dit et bien je vais je vais le faire je me suis débrouillée elle m'a donné la recette tu te souviens du sucre roux de l'eau du citron et de la vanille ok j'ai fait la première fois que j'ai fait en fait j'ai réussi du premier coup bon c'était peut-être pas parfait mais c'était c'était bon c'était bon et quand elle a il y a eu le salon du livre j'étais allée parce qu'elle avait demandé à ce que moi elle était décédée depuis en août et et je m'étais jurée d'aller avec les popo-ourous et son livre parce qu'avec Anne-Marie on devait dédicacer et le jour donc du salon on présentait son livre et puis j'avais mes popo-ourous pour que les gens goûtent les popo-ourous je me souviens de beaucoup de personnes mon dieu d'abord je leur dis qu'est-ce que c'est il fallait qu'ils trouvent il y en avait qui trouvaient pas vite mais il y en avait au goût je me souviens de monsieur Amaru il était là il mangeait il mangeait or que ça me rappelle ma maman je dis attention il faut en laisser un peu pour les autres de Hélène aussi Hélène la soeur de John Mayer elle en avait presque les larmes aux yeux quand elle a mangé ses popo-ourous et puis Jean Capet un jour m'a dit écoute Zaza tu vas écrire un petit texte sur le popo-ourous et puis et tu as fait ton texte un putain de la SEO et tu nous en as offert quand on s'est dit à Makatea c'est la seule recette qu'elle t'a liguée qu'elle t'a donnée oui en fait pour le popo-ourous oui il n'y a pas d'autres friandises qu'elle faisait qu'on ne fait plus non pas vraiment ma maman elle m'a appris à faire de la confiture de Goya la confiture de pistache parce que sa grand-mère sa mère adoptive elle faisait de la confiture de pistache de la gelée de pistache à Veirao et son père M. Arkhangelski fumait le Ouravena tu connais le Ouravena oui 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 il avait appris aux gens de Veirao à fumer le poisson il le faisait sûrement c'est un poisson des profondeurs le Ouravena et donc la recette de la gelée de pistache je la tiens de ma maman de Mme Frougier de ma tante à la maison à Faripiti on avait une dame qui s'occupait de faire le maa parce qu'on avait la grand-mère sa maman vivait à la maison et donc Odette c'était l'école ses cahiers ses cahiers à corriger je dirais c'était impouable elle avait toujours des cahiers à corriger elle était toujours la table du salon il y avait toujours son cahier du jour ses cahiers ses livres toujours dans son travail d'école mais à côté de ça elle le faisait à manger quand même elle avait sa spécialité c'était le poulet chasseur sauté ou alors le canard à l'orange dans les grands événements et sinon on chantait on dansait on avait un groupe de danse on s'appelait les troubadours de Faripiti je ne savais pas si et on animait on venait nous chercher pour animer des Noëls Madame de Balman venait nous demander à Odette tu peux amener tes filles pour le Noël du CEA le Noël du CEP on avait donc nos musiciens Monsieur Péry les deux fils Péry notre président actuel qui était guitariste Monsieur Athénizou qui était aussi batteur on avait un petit orchestre de l'école des frères et nous donc les filles d'Odette il y avait les filles paillées les trois filles choyées à Odette des élèves à elle on avait un petit groupe elle avait mis en place un petit groupe de danse mais quand on dansait on ne montrait pas le pitot alors on avait une espèce de tunique à bretelles c'était très bien ça nous essayait très bien avec un petit moré ou un paré mais jamais le pitot dehors oui ça c'était ça n'a pas été convenable et c'était des danses haïtiennes oui quand il y avait des inaugurations surtout chez les soeurs des fêtes à l'école des frères des fêtes à l'école des soeurs mais il y avait toujours le groupe un père ou un père qui est arrivé ou un évêque qui est arrivé il fallait recevoir cet évêque mais il y avait le groupe de danse de madame Frougier Sous-titrage MFP. à côté de ça jeune fille tu avais la permission d'aller au cinéma d'aller au bal pas vraiment en fait madame Frougier c'était vos études les études les études après on verra pour eux mais on n'était pas comme on avait des amis tu sais nos vacances elle s'est toujours occupée elle a toujours fait en sorte qu'on ait des vacances merveilleuses on passait des vacances à Mataya elle louait un terrain elle avait fait construire une maison et on allait passer nos vacances là-bas et elle invitait nos copines des élèves je te dis elle était toujours entourée de monde on avait une camionnette on avait toujours du monde dans la ramionnette guitare coulélé on chantait tout le temps et tu vois je me dis elle ne nous faisait pas on ne voyageait pas on n'avait pas les moyens c'est tout puis ça ne nous disait rien parce qu'on était toujours occupés vous étiez heureux sur place entre vous oui tu jouais déjà un peu la guitare mon cousin Michel m'a appris à jouer de la guitare donc je jouais de la guitare ensuite Anne-Marie jouait de l'accordéon vaille à elle chanter et puis après on a vous faisiez votre petit orchestre voilà et voilà on chantait partout de toute petite on a commencé à chanter les houtés aussi à l'école des frères je me souviens ça avait remué un peu les esprits parce que ça ne se faisait pas de chanter des houtés c'était c'était pas tout à fait convenable convenable voilà et bien elle elle brisait les tabous elle a secoué tous ses clichés et quand on était jeune fille de toute manière si on invitait une il fallait forcément amener les il fallait forcément que les deux autres suivent si on invitait Anne-Marie tu n'iras pas sans tes deux soeurs enfin nous de Vaya quoi si on invitait Vaya il fallait que nous de Anne-Marie aussi on disait voilà alors bon si on y allait tant mieux si on y allait pas c'est pas grave on ne nous invitait pas de sortir le cinéma peut-être le cinéma quand on était plus peut-être 10 ans 10 ans 10 ans on allait au bambou pas au bambou au cinématone et il fallait aller avec tu payais ta place avec des tickets d'ellemande il fallait par exemple 10 tu vois le papier qui enveloppe la boîte quoi 10 comme ça 10 papiers d'ellemande ou bien alors je crois il y avait du savon aussi avec tes 10 tickets tu allais au cinéma et puis tu tu pouvais avoir ta place donc on rentrait au cinéma moderne tu as connu ce cinéma hot parce que c'était tout le quartier Pouéa tous les garçons de Pouéa qui venaient au cinéma là et on allait voir Massiste contre le cyclope et c'était très animé dans la salle du cinéma quand ça faisait peur tout le monde sautait et puis tu marchais sur des chewing-gum si l'acteur et l'actrice ils s'embrassaient les graines de quenette sur l'écran c'était 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 on allait le dimanche après-midi on allait avec les fils Morgan c'était nos voisins nos amis d'enfance Jean-Marie Babineau Tati Morgan on allait au cinéma avec nos étiquettes nos tickets de je me rappelle des tickets d'ellemande des boîtes on allait avec des boîtes peut-être de savon enfin le là où il y avait écrit le nom de c'était une chance de publicité voilà c'est tout mais tout le monde avait ses étiquettes je ne veux pas te dire qu'on faisait les chemins où il y avait les dépotoires pour aller chercher nos tickets mais on allait au cinéma avec tout le quartier c'était comme ça je me rappelle de Moana Buillard qui allait chercher aussi ses tickets un jour tu as rencontré Eli tu nous en as parlé c'était une petite quart d'heure sentimentale raconte-nous alors Eli Eli je l'ai connue je ne sais pas si tu te souviens du pourron cette boîte de nuit malfamée et derrière il y avait une salle qui n'avait rien à voir avec la salle à l'avant l'avant c'était vraiment un dancing avec orchestre c'était des lumières tamisées et donc derrière cette salle où on faisait il y avait des mariages on organisait des mariages des grandes fêtes et beaucoup plus ouverts ça faisait ambiance familiale quoi et on était invité au mariage de Michel Simon qui se maria avec son mari Romat Arroa Bertho donc elle se marie elle invite toutes ses copines de classe donc on se retrouve au mariage de Michel et on est assise avec Tilda Garbut Yola Garbut Vaïa Imelda Mey Dominique Dubouche moi voilà on est là on est installé puis on écoute la musique et on voit notre Michel qui ses premiers pas de danse et puis après bon l'ambiance les heures passant ce jeune homme vient devant nous et puis d'un mouvement de tête fait ça alors je le regarde puis je dis Dominique c'est toi qui l'invite on t'invite à dancer elle dit non c'est pas moi c'est toi j'ai dit mais non c'est pas moi c'est toi et puis on se fait alors je dis moi elle dit oui oui bon ok tu sais nous j'ai peut-être vu trop de films je pensais que quand on venait de chercher à dancer on allait on lui fait la référence mademoiselle voulez-vous danser non là bon après je me suis dit il doit venir d'un trou perdu de Titi Oro et en effet il venait de Titi Oro et puis donc on va danser et une danse de danse ah c'était un bon cavalier ça va ça va pas très bavard mais je sais que vers la fin de la soirée bon il venait quand même souvent me chercher alors il me dit je peux te ramener j'ai dit me ramener tu n'y penses pas d'abord je suis venue avec mes soeurs et tu vas voir qu'à minuit monsieur Frougy il sera devant le restaurant il ne s'a pas loupé minuit on rentre c'est comme ça chez nous ah ok et après j'ai su qu'il avait une vieille mobilette j'ai dit il ose jamais je serais monté sur sa mobilette il pétaradait de toute manière enfin bon et bien je l'ai connu là c'était le 8 décembre 70 et après j'en parle à ma maman Odette elle dit tu sais s'il a craqué pour toi il reviendra il va chercher il va savoir où tu habites et en effet un jour on entend une mobilette dans le chemin un mercredi ben c'est lui et bien je l'ai trouvé courageux de venir jusqu'à la maison oui ne sachant pas comment il allait être reçu de se présenter ah tu es le fils ah il se craint ah et ton papa c'est roulant oui ah mais je connais bien ton papa on était à l'école au lycée enfin à l'école centrale et c'est vrai ils ont ma tante elle est née en 1921 ma belle-mère elle est née en 1921 et ah ça fait ça fait des points quoi toi moi je compte les points je me dis ouf et alors feu vert c'est comme ça qu'elle disait feu vert donc tu peux venir voir ma fille mais tu viens juste la voir elle ne va pas elle ne te suit pas elle reste là tu veux la voir tu viens à la maison et puis ben voilà comment ça a commencé chez nous deux c'est une jolie histoire une jolie histoire mais il y a pareil mais en fait elle elle avait bien raison et puis bon c'était quand même je pense que c'était un bon garçon il était sérieux je pense aussi mais toi je t'ai raconté comment 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 là je ne vais pas dire la retourne c'est étonnant c'est étonnant quand même notre histoire avec son grand-père son arrière-grand-père monsieur Meul et moi avec monsieur Archangelski le père adoptif de Mahamou et puis comment ça se ça se retrouve formidable ça s'accorde comment on se retrouve quoi et un jour en fait toujours en parlant de monsieur Archangelski un jour j'ai rencontré la fille de madame Théopo-Théity qui s'appelle donc Paulina je lui dis maman elle s'appelle Paulina elle me dit oui oui Paulina J'ai dit au fait est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle Paulina elle dit ah ben non pas du tout je me demande pourquoi elle s'appelle Paulina je lui ai raconté l'histoire c'est bien que tu lui aies donné l'explication mais quand je rencontre les gens enfin les cousins et cousine à Elie je leur parle de monsieur Archangelski certains Claire Claire la maman de Astrid elle me dit je me rappelle je me rappelle de ce monsieur quand j'étais petit je me rappelle de ce monsieur qui était russe qui avait un drôle d'accent qui venait voir notre grand-père et bien tu vois j'ai dit ben Choura Paulina Iskra c'est des prénoms étonnants comme quoi des fois dans la vie c'est des prénoms qui sont des prénoms c'est des prénoms assez parlé des autres parlons de toi Zaza à l'exemple de ta maman Fahamou d'être fraugée tu deviens institutrice ça t'a semblé naturel de faire ce métier-là oui et d'abord elle était mon exemple mais j'avais petite je voulais je voulais faire la classe j'avais envie de faire la classe j'aimais bien l'école je me souviens avoir été une élève je vais pas dire excellente mais j'étais une bonne élève j'aimais l'école j'aimais aller à l'école j'aimais apprendre j'aimais l'histoire et puis les choses ont fait que je suis devenue institutrice même si comme je te disais j'avais connu les joies du redoublement mais j'ai quand même été institutrice j'ai fini ma scolarité à l'école des frères dans la classe de monsieur du frère Dominique André qu'on appelait gentiment O'Hiri et il était dur c'était un homme sévère sportif aussi et j'en parlais dernièrement dimanche c'était la fête du travail c'est le 1er mai et avec ce frère-là donc la veille du 1er mai on disait mon frère demain c'est férié il disait et pourquoi ? parce que c'est la fête du travail et bien justement parlons-en puisque c'est la fête du travail il faut travailler deux fois plus et demain vous venez à l'école et tu sais on se demandait si c'était du lard ou du cochon est-ce que c'était et on passait quand même le matin devant notre salle et elle était éclairée le frère était là donc on rentrait et puis bon on avait classe ce jour-là ensuite quand de Gaulle est mort c'est en 70 comment on dit deuil national les écoles sont fermées les drapeaux en berne pas d'école et toujours pareil frère c'est férié demain oui vous croyez vraiment qu'on a besoin de vous pour enterrer le général de Gaulle alors demain vous ferez à l'école ah oui il fallait travailler ah oui 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 mais jamais on aurait pensé ne pas y aller et faire nous dur non ni aller à l'école ensuite il y a eu le cyclone de Orama toujours en 70 donc on était dans sa classe en 70 et fermeture des écoles la tempête les arbres les branches d'arbres tombées sur la route et donc pas d'école et bien on repasse le matin entre sous trois gouttes de pluie avec nos camarades de classe pas devant la classe elle est éclairée donc on descend on rentre dans la classe bonjour frère bonjour que ça soit et on continue les cours et tu vois comme s'il ne rien n'était comme s'il ne rien n'était et tu vois avec un frère comme ça il nous a malgré nous inculqué l'amour du travail et surtout la rigueur la ponctualité et il a fait avec mon éducation aussi de la maison mais peut-être après tu as des tu vis avec ces principes ça guide ta vie tu es marquée parce que je me disais que tu parlais aussi de Viodette qui travaillait toute la journée qui avait des copies qui avait des cahiers ça aurait pu te dégoûter ça aurait pu te dire mon dieu je ne vais pas faire comme comme mais oui et bien non non parce qu'elle aimait elle aimait son travail et tu as aimé ton travail et oui moi aussi et vous étiez formée ou tu as tout alors quand je suis sortie du brevet élémentaire parce qu'avec le brevet élémentaire tu pouvais enseigner alors certains de mes camarades sont allés à l'école normale mais moi la fille de madame Frouget qui a fait 47 ans de sa vie à l'école des soeurs il fallait qu'on suive obligé d'aller voilà donc je suis allée à l'école des soeurs à l'école de la mission on a suivi une petite formation à l'école des frères avec des enseignants et des soeurs du Canada et donc ils nous faisaient notre formation et puis en septembre je faisais la classe ah oui il y avait eu les jeux du Pacifique Sud donc on avait réquisitionné l'école de la mission pour recevoir les athlètes et donc quand ça s'est réouvert et bien j'ai fait la classe voilà mais j'ai beaucoup été aidée par madame Caponi qui était la femme d'un pilote d'un décédiste de l'époque et madame Araroui Henriette qui m'ont beaucoup aidée dans le début de mon métier et nous avions au moins 48 élèves c'était pas des classes remplies des classes très chargées et donc je suis une formation pendant deux ans et en 73 j'ai passé mon CAP alors le CAP chez les sœurs c'était quand même quelque chose parce que on allait recevoir enfin c'était plus une inspectrice de l'école publique qui venait nous inspecter alors on avait droit à l'oral avec le code soleil les questions sur le code soleil c'était un peu notre bible et donc il fallait le connaître par cœur donc on nous interrogeait là-dessus et elle assistait à nos leçons et c'était madame Amadeo l'inspectrice qui est venue me faire passer mon mon ton CAP ton CAP ton CAP et je me souviens ma belle-sœur la femme de Michel Roger était sa secrétaire elle me dit tu sais Zaza elle aime le jaune ah bon oui 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 le jour où elle est arrivée écoute derrière j'avais des poissons jaunes sur un fond bleu mes enfants mes élèves avaient fait des petits poissons une collègue m'avait amené un gros bouquet de marguerites jaunes donc elle était favorablement rechue je m'étais habillée en jaune jaune et mauve et puis je me souviens quand elle est arrivée bon très je ne veux pas dire austère mais très droite elle était une grande femme grande dame belle dame et donc elle rend et puis elle va direct sur mes petites marguerites elle est sans j'ai dit un point elle m'a dit oh vos poissons sont lumineux deux points en fait j'ai eu mon CAP ça s'est bien passé en fait ça prenait plus de temps un CAP dans une école privée on avait remarqué qu'ils étaient plus je ne veux pas dire sévères plus exigeants en fait des fois je me demandais s'ils ne venaient pas prendre un peu ce qu'on faisait chez les sœurs parce qu'on avait des méthodes particulières des méthodes particulières voilà elle avait mis en place cette sœur Estelle la méthode globale où on lisait la phrase après on arrivait au bon il y a eu des critiques bonnes ou mauvaises mais enfin nos élèves savaient lire à la fin du CP les élèves lisez la dépêche c'était le truc quoi voilà tu as commencé par le CP d'abord j'ai commencé dans une section d'initiation j'ai fait deux ans de section d'initiation la deuxième année de section d'initiation avec ces élèves je suis passée avec ces élèves au CP donc je les avais deux ans donc c'était génial je les connaissais sur le bout des doigts et puis il y avait entre autres mademoiselle Muraro la petite fille de Féfé Muraro oui le coureur cycliste voilà c'est lui et bijoutier et bijoutier voilà je me rappelle bien d'elle de Ginette de Chan de la pagode d'or et puis des élèves de la mission et à ce moment là étais-tu mariée ? en 71 pas encore mais je le connaissais déjà je me suis mariée en juillet 73 voilà et j'ai passé mon CAP un peu avant le 18 juin jour de l'appel du général de Gaulle carrément tu peux faire les dates anniversaires bien par ordinaire te voilà donc mariée et enseignante Zaza Porroy mais ton parcours professionnel est assez particulier m'as-tu confié tu nous en diras plus la semaine prochaine merci Zaza Porroy et merci à Thuïval qui a réalisé cette émission Zaza Porroy Sous-titrage Société Radio-Canada